... Toutes les pratiques, connaissances relatives à l'innovation et à la gestion d'un petit organisme comme ça, chacun d'entre nous, on en fait bien ce qu'on en veut. Dans notre organisation, la liste des pratiques qu'on a intégrées est très longue. Ça fait un vocabulaire qui change à l'intérieur de l'organisation, qui contribue à avoir une culture innovante. C'est le vocabulaire qui change aussi avec les gens avec qui on s'adresse à l'extérieur. Cette culture-là, ce vocabulaire qu'on partage, ça contribue aussi à créer les liens. Le réseau, oui, c'est les gens qu'on rencontre pendant la cohorte, c'est vraiment le fun. Vous finissez, vous aimez, vous allez vous revoir, on le fait tous, on se revoit. Mais après, il y a des choses concrètes aussi. Moi, j'ai un nouveau membre de mon conseil d'administration à cause de Philagora. C'est la diversité des profits qu'il y avait à la table, puis également la diversité d'expériences. Il y avait des gens qui avaient énormément d'expériences, ça a été partagé, puis même les gens qui avaient beaucoup d'expériences se disaient aussi, « Patine, c'est intéressant la pratique que tu fais. » Donc chacun, cette espèce d'échange continue finalement sur différentes thématiques a été vraiment bénéfique pour tout le monde. Les deux premiers jours du lac à l'épaule sont quand même bien pensés parce que c'est un moment qui va souder les membres pour la confiance aussi qu'on va avoir envers chacun, parce qu'on va livrer, témoigner. J'étais seul et là, je suis plus seul. Alors c'est vraiment ce qui est important, c'est vraiment de partager. Vous savez très bien comme moi que lorsqu'on était juste dans une organisation, on ne partage pas tout, même si on a une approche collaborative, même si on partage tout, mais il y a des affaires, puis écoute, ok, je les garde pour moi. Et c'était la place, c'était vraiment la place pour les débats. Pour moi, les journées avec Philagora, puis je l'ai déjà dit, c'était des journées de vacances. C'était vraiment la journée du mois que j'ai voyée dans mon calendrier, je la voyais approcher. L'idée de pouvoir décrocher du train-train très aspirant de la job, puis de dire, on s'en va dans une zone en l'eau, où est-ce qu'on peut… On peut faire des blagues. Non, mais on peut être confronté aussi à des façons de faire différentes, puis une place où est-ce qu'on peut se remettre en question en sécurité. On peut écouter des points de vue différents, d'autres façons de voir les choses. Ça, c'est une très grande richesse, selon moi. Quand je suis arrivée, moi, à Philagora, ben, je n'avais pas vraiment d'attente, mais je voyais ça comme étant un lieu privilégié de rencontrer d'autres personnes, d'autres DG. Et puis, on se compare, des fois, on se console, des fois, on se compare, puis on se dit, je peux faire mieux. Fait que je me suis dit, ça a été vraiment l'occasion pour nous, pour notre organisation, de faire ça. Moi, la cohorte, ça m'a donné une augmentation de salaire. Ça, c'est mon atelier que j'ai vu exactement. Très. Et puis, une autre chose très sonore, c'est très chante, ça m'a donné. 200 000 $ de plus à mon organisme, pas avec, par la Fondation, mais grâce à ça, parce qu'avec les contacts qu'on a gardés et les cues qu'on se donnait sur des subventions admissibles, moi, j'ai reçu un flag d'une participante de ma cohorte dans laquelle j'ai plongé. Ça s'est transformé en 200 000 $. C'était une période difficile où je suis arrivée avec beaucoup de vulnérabilité. Ce que j'ai trouvé, pour une fois, c'était l'écoute, le respect, le non-jugement. Il y a les apprentissages, bien sûr, mais il y a tout ce qu'on a pu créer entre nous. L'amitié. Et l'amitié. Et qui reste parce que ça a été formidable. Puis, particulièrement avec Sandrine, on a des organisations qui se ressemblent à être à l'enfant. Puis, on a mis en commun nos ressources, on se suit depuis ce temps-là, puis nos équipes sont en contact également. Parce qu'on a les mêmes enjeux, les technologies, les ressources humaines et tout. Donc, c'est le même gros centre de réalisation. Oui, oui. On a fait connaissance là. La cohorte, on a eu beaucoup de plaisir. Oui, oui. On a eu plaisir, on a rire, on a été authentiques. Je passe autour de la table, c'est ça qui est important de rester authentiques. Et ça m'a allumé beaucoup au besoin de côtoyer d'autres directions générales. Donc, autre Stéline avec laquelle j'ai côtoyé, mais je me suis fait des relations aussi à l'extérieur pour aller chercher, parce que c'est vrai qu'on est seul un peu des fois. Oui, c'est très beau. Et ça représente pour moi ce que ça a été la cohorte, c'était de cheminer avec des gens. Mais ça nous a aidé aussi à sonder des problématiques et des enjeux auxquels on faisait face, mais qu'on le centre. Et je pense que ça n'a pas arrêté comme on est avec la fin de la cohorte, mais ça nous a donné le courage de poursuivre ces questionnements et ces cheminement personnels qu'on a à faire. Et donc, merci à la Fondation. Merci d'être toujours là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !